bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve sur du top ladder avec enrique et enrique il nous joue quoi enrique il nous joue il met un deck propre à lui et très très méta par rapport à lui même du cimetière gel et vous êtes nombreux à m'avoir demandé de voir un petit peu le cimetière gel d'enrique donc il est là bienvenue à toi enrique salut alors est ce que tu peux nous parler un petit peu de toi vu que c'est la première fois que tu es ici alors moi je m'appelle enrique j'ai 18 ans ouais et je suis dans la famille sans royale très bon clan bonne ambiance tu recommandes pouce bleu sans royale et du coup c'est la classe et c'est le tient ou c'est un des que tu avais déjà vu et que tu as repris c'est bien que j'ai modifié avec le temps ouais ça fait deux ans que je joue ça fait deux ans que tu joues ah ouais ouais pas d'autre des que moi ça se voit tu a même pas la boule de neige max la petite boule de neige bon après je sais pas ça fait trop d'if la boule de neige under level moi je veux juste les dégâts ouais mais il n'y a pas d'interaction majeure genre tu ne chate pas une unité genre les squelettes externe il n'y a pas de il n'y a pas de non il me semble pas ouais ok énorme bah du coup j'ai hâte de voir ça tu nous as partagé deux replays dans le clan contre trop colo et et boc je te propose qu'on part sur le premier si ça te convient allez let's go c'est parti alors ici trop colo il joue du golem avec le prince la sorcière de la nuit le bébé dragon tornade bûche foudre comment tu abordes en général tes débuts de match up en laser ouais sinon ouais les archers tomates au cas où c'est un lobby ok c'est marrant c'est que ton deck il cycle vite hein mine de rien ouais ouais c'est du fast fast cycle ça t'arrive du coup sur ce deck là que tu joues d'où te cycle la réponse au cimetière en face tellement tu cycle vite genre je parle pour exemple ouais ok là tu vas chevalier j'imagine donc si chevalier super donc là il va sûrement poser un prince ah ouais je pars direct en cimetière parce que je savais que c'est un golem du coup il fallait que je déploie planète ah c'est ce que tu dis tu dis que tu vas chercher la night witch et grâce au gel waouh les dégâts que t'as jamais tu penses que les gens ils s'attendent à ce que tu joues au gel ou pas est ce que tu penses que le fait de jouer un deck un petit peu maison un petit peu à toi ça te donne plus de chance de l'emporter sur un match de ladder que si tu joues à un deck méta qui est connu déjà je pense pas mais après comme j'ai dit t'es pas d'autres cartes mag pour pas jouer d'autres choses ouais dans tous les cas tu joues ce que tu peux et t'es déjà à plus de 7000 avec quand même ouais voilà alors la tombstone qui est posée parfaitement qui va détourner le golem tu bloques bien avec le chevalier c'est super donc les pages golem tu les gèles en général ça dépend je crois mais là comme il y avait l'amg ouais tu as pris zéro dégâts quoi ok voilà il devrait à peu près def avec son prince mine de rien tu mets des sacrés dégâts sur le cimetière mais tu prends la tour what ah oui d'accord donc tu repires ton balle tu préfères quand même maintenir une pierre ton balle même si tu sais qu'il y a un baby dry qui arrive ah oui d'accord il a ragé c'est vrai que de se prendre un petit comment dire de perdre une tour sans avoir touché la tour en face ça peut être un petit côté frustrant tu vois ouais ouais il donne envie en tout cas de tourner avec la crotte on le regarde comme ça bah je trouve qu'on part sur le deuxième replay du coup allez 1,3,2,1 go alors ici tu es contre Bok et Bok il joue l'icebow c'est ça l'icebow j'ai bu squelette je me suis dit ouais ça peut être archi de me mettre dans le mal parce que le 2.9 c'est dur en général ouais ouais le 2.9 tu galères ouais ça m'étonne pas mais quand j'ai vu sur cette blague je me suis dit il y a une chance ouais contre tu préfères ce match-up là que le 2.9 ouais ouais bah déjà ici qu'on habite et ouais ok alors ici du coup tu pars direct avec un cheveille à gauche ah ouais parce qu'il avait cramé sa bûche et il n'y avait pas de ouais je vois donc il oblige ce qu'il a qui est tornade bon mine de rien tornade elle défend quand même pas trop mal ouais ouais ça va mais là je place bien mon cimetière à gauche pour éviter qu'il déclenche la tour du roulet énorme et en plus là t'as déjà un bon avantage en l'inixir mine de rien ouais ouais c'est parce que j'ai pas le gel ouais ouais ça t'arrive rarement j'imagine de gel enfin enfin gel cimetière enfin ça dépend ce type ok donc là il a l'arc x défensif c'est ce qu'il faut faire je pense il a raison quand c'est comme ça tu dis que tu vas quand même continuer à aller sur la tour qui est déjà endommagé ou et là du coup ça va excuse moi j'ai pas bien entendu ouais je disais là du coup il a mis tout au pont donc ça va le chevalier il servait ouais et mine de rien t'as regretté encore quelques dégâts sur la tour et toi tu t'es pris zéro quoi pourtant c'est vrai qu'un archi que ça peut vite être galère à gérer un pour toi ouais parce que j'ai pas de gros tank ouais t'as le chevalier et si on t'as le fil barbare qui est relativement efficace mais ouais c'est tout quoi avant c'était la bûche avant tu jouais bûche ouais ouais ok les flèches alors là tu tombes partir au cimetière comme il extra time ouais tu sais que tu auras de toute façon l'élixir à quel moment tu dis que tu gèles quand c'est comme ça là parce qu'il y a deux cartes ou pas ouais ouais mais non là je mets une première boule de neige tu m'étonnes que tu fasses rage kill des gens ouais bah en plus tu peux temps pour la pierre tomba tu peux retempo chevalier tu veux re gelé d'ailleurs si tu veux voilà mine de rien le gel est quand même un bon sort tu vois c'est pas un sort ouais même s'il dure que 4 secondes maintenant ouais mais ouais c'est vrai c'est vrai que toi tu l'as connu à l'époque où il durait même 40 secondes en ladder ouais là c'était bien là ouais c'était ouf hein tu sais un ladder il dure 2 secondes de plus qu'en standard pas de problème ouais il durait très longtemps waouh en tout cas très propre la partie du coup est-ce que tu veux tenter de faire un petit peu de live ouais bah allez potentiellement du golem vu comme il a mis du temps à répondre ouais ouais ok mg il va bûcheron un truc comme ça ouais le bûcheron qui est posé mais non on pourrait du cimetière du golem poison ça se fait pas ça ouais t'as clairement bien gratter le bûcheron tu peux le regérer tranquillement ça par contre c'est un deck que tu peux ou de cycle assez bien ouais ouais là je vais c'est un deck qu'il vient d'arriver à 5 délixir ouais il a son bébé dragon en main ouais il va le poser hein ok c'est fait non les affaires ok ça va c'était sympa bon après ça va tu prendras pas plus cher que ça c'est vraiment ça mg au pont ouais 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 ok golem ouais il doit mettre plus hein ok il met le bûcheron T'es un char comme elle gratte Ok c'est le moment de vérité Ah c'est là où ça devient chaud Super Super T'as vu qu'il y a des boules de neige en plus au cas de besoin Bon c'est qu'on t'auras même pas besoin Wouh C'est défendu Elle a pas le temps lui Mais là je pense qu'il va mettre le push Ouais le push qui va se faire tomber Après il y a un moment dans lequel tu peux recimetière plus vite Ouais Faut faire gaffe au bûcheron par contre Le bûcheron est connecté là Ouais Allez 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 Oui Voilà Là je le ferai Wouh Plus 33 Je deviens 1 000 Nice Tu vas refaire une ou pas ? Bah ouais allez Allez c'est parti Trop bien Ça c'était chaud hein Le bûcheron il m'a fait peur hein Je l'ai vu sur la tour là Je l'ai vu sur la tour là Mais en vrai si j'aurais Je pense que le gel il serait pas passé J'aurais perdu Ouais ouais c'est clair Ok Razer Sa énergie Prince Incroyable Incroyable Ah ouais cette carte là On ne s'y attend pas Alors mineur bat Ouf C'est un mineur poison Ouais encore une fois un poison Au moins il va utiliser son poison offensivement à l'instant Il fera 4 cartes pour le récupérer Et t'as 4 d'avance en elixir Là je mets je pense Ouais allez c'est le moment Je suis de barbare qui t'empo Pfff Ça t'empo trop je suis de barbare Ouais ouais Ok Et là du coup t'es pas bien hein Enfin t'as la pierre tombale j'imagine Ouais Ça va Ouais ça va ça va En vrai il aurait du battre ou à mineur ici Il aurait du forcer Oh au bout de d'années C'est pas mal Mais il forçait Il forçait il prenait la tour Je match up là ça va être temps Ouais c'est très chaud Ouais 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 Bah encore il faut un deux petits sorts poison Ok Je t'empo super Alors là faut juste que je gratte avec des cimetières Ouais Et tout dépend Ça va pas être Ça va pas être aisé on va pas se mentir Ok Fuit de barbare sur fuit de barbare Ah il a raté sa boule d'aîche Parfait Après il va falloir réussir à attaquer C'est le problème C'est le problème Ce poison Il t'empo tellement Donc là il a récupéré son prince Son mineur Ses bats Le mineur est envoyé Ouais je vois En même temps t'as pas 40 options pour gagner ici Allez ! Ça se fira pas mais C'est le beau jeu Amidra tu le forces bien en défense C'est bien ça Ouah c'est pré-shot En fait Qui t'a récupéré le yard Par contre il a le poison Ouais mais c'est pas mal Parce que au final du coup tu vas quand même chercher les bats Donc c'est quand même pas un trade négatif Tu rentres un coup de MG T'as ta pierre tombale pour gérer le prince Par contre il va... Ah ouais Double prince ok Il va poison c'était sûr Mais t'as le fût de barbare T'as le chevalier Il a plus beaucoup d'élixir hein Ouais Il peut seulement poison maintenant Ah il est poison Mais... Oh t'as bien raté du coup Je vois rien Ok il faut aussi que les boules de sèche J'aime limite mais il peut aller plus vite Ouais il a gagné Oh non Oh non NOOOOO Oh mais en vrai t'avais tes chances hein Quand t'as forcé comme il a galéré Ouais 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 faut que je force contre ce deck Wow Ah c'est tellement je vois rien Ouais ouais dommage C'est pas grave Oh j'suis dégoûté quoi C'est tellement je vois rien C'était insane Bah si tu veux j'en refais une dernière Vas-y allez c'est parti Bah j'aime bien avoir ton deck hein Il est vraiment original hein C'est frais tu vois Ouais ouais Bah j'aime bien le fait que ça cycle vite aussi hein Bah j'aime bien le fait que ça cycle vite aussi hein Bah j'aime bien le fait que ça cycle vite aussi hein Ouais t'es obligé de faire ça Oh c'est pas mal c'est pas mal du tout Mais quel pro ! Nickel Ouais j'attends Du coup est-ce que c'est un Ouais c'est bon tu bloques bien Super C'est un mortier du coup J'suis de barbare Super Ok il est à 6 d'élixir Ah les chevaliers Petit coup de patate Ah il va re-gang Il va sûrement pas tarder à re-mineur Il allait battre aussi en main Euh ouais il va quand même Il va battre je pense Ah non il ne bat pas Ouais il joue agressive hein Oh il n'a pas le temps hein C'est marrant qu'il joue aussi agressive que ça Donc là il va def potentiellement avec les fripons Ou les bats Après il récupèrera son mortier Ok là J'adore quand les bats elles disparaissent sur le gem Ok t'as le chevalier pour tempo Ouais bon si tu vas prendre si cher que ça non ? Ouais non ça va Ok donc il joue bûche et boule de feu comme ça Je pense qu'il est tellement agressive Ouais il est trop agressif hein je suis d'accord Alors après c'est bien au moins il a pas de poison Il a pas de boule de neige Il a pas de fuite barbare Ouais ça va C'est déjà mieux Ok Ouais j'ai vu j'ai vu c'est pour ça que t'attendais hein Ça c'est pas mal ça Tu peux mettre des bons égards hein Ouais Ok Ok il va être obligé de bûche Bûche qui est envoyé Ah c'était bon C'était pas loin du pre-shot hein Ok super bien joué la reprise au chevalier Bon du coup j'ai réussi à le brain un peu Ouais Là il est un petit peu devant Nexir Ok il est hors d'or Oula Pas gaffe Il joue boule de feu hein faut que t'ailles plus vite hein Ah tu pourras pas Ah c'est dommage Putain pourtant t'aimes bien maitriser le matchup hein Un amorti hein Que dire de plus Ah ouais franchement t'avais bien géré hein c'est dommage Ouais dommage Waouh Ouais c'est drôle Ouais bah merci beaucoup en tout cas à Enrique pour la vidéo Déjà est-ce que tu recommanderais du coup ton deck Et sous quelle zone de trophée, de niveau de jeu Par exemple en terme de difficulté et de prise en main tu le situerais où ton deck ? Euh alors... Beaucoup de... De gens de mon clan qui sont... Bah ils ont essayé le deck et ils trouvent dur à jouer Ouais ok Ça m'étonne pas hein Parce que c'est un deck assez particulier et le fait d'avoir du fast cycle du cimetière ça implique justement d'utiliser un peu cet aspect là C'est dur de gérer les gros push, faut savoir mettre la pression Et on a vu d'ailleurs tu utilises beaucoup au final les archers pour réussir à mettre des dégâts sur la tour pendant le gel ou pendant que le cimetière tank Parce que... C'est une diversion en fait le cimetière Ouais C'est un peu ça ouais Du coup des fois je lance aussi l'AMG cimetière et il y a le top Ah ouais c'est clair C'est vrai qu'au final tes dégâts tu arrives à les mettre par le cimetière mais également par les archers ou l'AMG en général Ouais Et donc tu disais par exemple contre un mollusque tu vas aborder comment le matchup ? Alors euh je vais essayer de brain sa boucle de feu archer pour mettre MG Et sinon Pierre tombale pour sa MG Ouais Mais par exemple si je sais pas il joue à un mollusque mollusque classique avec le bûcheron ou le mineur d'ailleurs Ouais ouais Quand ils mollusques font de maps est-ce que tu pars direct en contre attaque ou tu vas déjà chercher à lui faire utiliser ses soeurs avec les archers et compagnie ? Par en contre attaque Ouais tu pars direct lui mettre une pression ok Ouais ouais Et tu trouves que dans la méta actuelle ton deck il s'en sort bien il est plutôt en dessous il est plutôt où tu dirais ? Bah il y a beaucoup de matchup méta qui te contre Qui te contre ? Ouais ouais C'est ce qui m'a l'air de me sembler aussi hein Bah après t'as l'avantage de la surprise et t'as également l'avantage de bien connaître ton deck Ouais ouais voilà Ce qui peut te permettre bah comme là tu l'es à plus de 7000 trophées etc c'est un bon Ouais Ok t'as des derniers conseils que t'aurais envie de partager par rapport à ce deck ? Euh ouais bah je le recommande même un petit niveau parce qu'il est fort Ouais Ok Tu le trouves complet ? Euh complet... Je sais pas parce qu'il y a pas de gros sort Mais il y a un bon gel pour défendre Ouais parce que le gel reste aussi un bon moyen défensif comme tu le dis Ouais ouais Bah cool ! Oui vas-y Il y a aussi le matchup GR foudre Ouais C'est compliqué mais si j'arrive à brain les gardes et son fuit Ou bien juste le fuit et le bébé dragon ça peut aller Comment tu le gères ce matchup ? Bah je défends, je tempo Je mets pas tout de suite le cimetière Ouais Et dès que j'ai vu qu'il a cramé son fuit et son baby drag Je pars en cimetière, j'attends qu'il met l'électro, je gèle et... Et là il y a 8 tours ! Ouais en fait c'est ça, c'est dès que t'arrives à lui faire craquer son fût Tu sais que tu peux lui mettre une bonne pression et qu'il va galérer quoi Ouais ouais Et encore mieux si t'as le bébé dragon avec Parce que du coup t'as même pas besoin de le geler quoi Ouais Et comme tu dis il y a aussi l'électro qui peut un peu tempo le cimetière Parce que quand il arrive il fait des dégâts de zone Ouais ouais l'électro ouais Mais après il prend cher sur les squelettes aussi lui hein Ouais ouais Top Bah écoute c'était un plaisir Henrique du coup pour ta première venue sur le channel Ouais bah moi aussi J'espère que vous avez apprécié, que vous voyez un petit peu du coup le genre de deck qu'on peut construire soi-même avec des cartes en étant relativement free to play Si vous regardez ici le deck d'Henrique il joue Chevalier qui a une carte commune, MG qui a une carte rare, Archer qui a une carte commune et pareil il y a la pierre tombale qui a une carte rare, boule de neige qui a une carte commune On se retrouve avec seulement deux épiques et une carte légendaire Ce qui est un très bon ratio parce que du coup avec les jetons c'est assez facile à avoir des cimetières, généralement les personnes ne les gardent pas Donc c'est une des options de pouvoir monter un compte relativement facilement au final on l'adore je trouve J'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous souhaite une excellente journée Merci